Pénin, plus grand l'amour, qu'il l'air nous donne nous la vie, ou qu'un moine qui me contente vous fait lui grandir. Pénin, plus grand l'amour, qu'il l'air nous donne nous la vie. Bonsoir, ravi de vous retrouver sur l'antenne de l'AMBC pour aborder avec vous. Cette très belle fête de la Toussaint, l'Église en ce jour, rend hommage au sein d'hier, mais aussi au sein d'aujourd'hui, parce que c'est le propos de notre chemin d'hommes et de femmes, c'est rechercher la perfection, la sainteté, et bien le baptême chrétien dont il est question aujourd'hui, nous invite justement à cette sainteté en celui qui est le Saint par excellence, et on parle là de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Et à cette occasion, nous avons la joie d'accueillir sur ce plateau, avec comme fond dans ce décor, ce magnifique panorama de la ville d'Assise, qui n'est pas sans rappeler Saint-François d'Assise, un des saints les plus connus de notre calendrier des saints en l'Église catholique, mais aussi Carlo Acutis. Nous allons parler de ces deux saints, mais pas seulement au cours de ce programme, avec nos deux invités, il s'agit de Francesca. Francesca, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. De rien. Vous êtes une jeune maman. Oui. Et bien ancrée dans la foi, en chemin. Oui, c'est ça. On va découvrir tout cela pendant ce temps qu'on va passer ensemble. Vous n'êtes pas seul, parce que sur ce chemin des pèlerins de la foi, vers la sainteté, nous avons aussi Rivaldo, Rivaldo, jeune engagé, qui est dans la région de Cornevieux, Saint-Odile, entre autres. Merci d'être là, Rivaldo. Merci à toi, René, pour l'invitation. Voilà, on va attraver à vous, puisque vous avez quelques points communs à la fois, mais pas seulement. On va parler de cette fête de la Toussaint par le biais de bienheureux Carlo Acutis, qui sera bientôt canonisé. C'est la bonne nouvelle qui est tombée le 22 mai dernier à Rome. Le pape François a prouvé sa canonisation. Carlo qui a été béatifié il y a quelques années déjà. Donc, on attendait cette belle nouvelle. La date n'est pas encore connue, mais il se dit que ce sera l'année prochaine, au cœur du jubilé qui a été proclamé pour cette année 2025 à Rome. On y reviendra. Mais pour l'heure, on va s'intéresser à cette fête de la Toussaint avec nos témoins qui sont au plateau. Alors, Francesca, on va commencer par vous. La fête de la Toussaint, quel est le sens de cette célébration pour vous dans votre vie de foi ? C'est peut-être une opportunité de se rapprocher de ceux qui sont au ciel et de suivre un peu leur exemple ? Alors, moi, c'est plutôt qu'il nous rapproche, nous plus, les membres saints, mais qu'on va me dire tout le temps, nous tous appeler pour être saints. Pour volonté qu'ils vont dire de nous, et qu'ils suivent ces paroles, qu'on va en écrire, qu'on va en prescrire, mais nous tous appeler pour être saints. Vous voyez donc cette image qu'on a choisie pour l'occasion. Il s'agit de ce beau panorama de la ville d'Assise, Assise en Italie, au cœur de l'Italie, où se trouve la tombe de Saint-François d'Assise. On peut contempler son œuvre. Aussi, Sainte-Claire d'Assise. Et bien évidemment, Carlo Acutis, celui dont on parle aujourd'hui dans cette émission. Sans plus tarder, nous rendons en Italie, précisément à Milan. On y va donc pour ce reportage intitulé Carlo, le millenial, le geek de Venise. Bienvenue donc sur la place de Duomo, le dôme de Milan. Ici, c'est un peu le monde entier qui se trouve sur cette place emblématique de Milan, qui est une des places fortes de la région nord d'Italie. Il y a beaucoup de souvenirs. J'ai eu l'innocence de l'école, j'ai accompagné l'école, j'ai joué par mes camarades dans les entours. Et tout de suite après, j'ai eu l'Église pour faire une adoration eucharistique. Mais je suis heureuse. Je n'ai pas vu, c'est une petite itine. Je suis heureuse. C'est une petite itine. Alors je suis heureuse. Je suis heureuse. J'ai jamais vu, c'est une petite itine. J'ai vu de la chambre. J'ai eu pour l'enfant. J'ai vu de la chambre ? J'ai vu une petite itine ? Je n'ai jamais imaginé comme ça. Il était toujours avec toi, il était en train de chercher. J'ai l'introduit à l'enseignante de la compétition. C'était une interdiction, mais il était un gymnast. Il n'y a pas de Ferrari pour apprendre comment utiliser la compétition. Nous sommes arrivés à la maison de Kaolo. Nous sommes venus ici. Qu'est-ce que tu côtoyais et commentais-tu la famille de Kaolo ? Presque 30 ans, moi aussi, avec la famille. Même au-delà de ta mission, même si Kaolo n'était toujours avec ça ? Je suis toujours là, j'ai beaucoup de responsabilités. J'ai reçu beaucoup de journalistes, mon père. J'ai beaucoup de personnages importants. Au niveau Kaolo, j'ai écrit un livre. Il y a une salle à manger quand je peux faire un petit déjeuner, une collation, un déjeuner et un dîner. Mais Kaolo a toujours l'habitude d'être assise là-bas. Avec son papa qui est ici, la maman ici, et la grand-mère là. Et après, toujours, Kaolo, tu peux introduire ça. Chaque fois avant que je prends un repas, il faut faire la prière, remercier le Seigneur. Et comme si Kaolo est un dîner, un missionnaire, un peu sur la famille. Oui, mais la situation, tu viens comme ça, Kaolo, au départ, quand tu es petit. Et là, tu peux poser beaucoup de questions, la Vierge, le Seigneur, l'Eucharistie. Et là, à ce moment, pour répondre à sa bonne question, tu peux trouver un peu dans l'embarras, parce qu'il n'est pas assez bien préparé. Là, il faut, comme à dire, à l'université faire un cours dans la théologie, pour qu'il soit capable, comme à dire, de répondre à sa bonne question que tu peux poser. Parce que sa bonne question, tu veux vraiment, comme à dire, elle a beaucoup de signification là-dedans. Mais il faut de bien préparer l'élève à sa bonne réponse. Et ça, tu, comme à dire, dans son mémoire, comme à dire, il y a ça, qui fait ça comme ça. Mais il faut une bonne question de la Bible, qui concerne, et surtout, l'Eucharistie, qui, des petits petits, elle a une pensée dans la main. Mais, comme à dire, elle prend toutes les dates, les miracles qu'elle vient traverser dans le monde entier. Et Karlo fait une sérieuse, comme à dire. Elle ramasse tout, elle fait un site pour les personnels. On peut rentrer dans l'ensemble Karlo. Et moi, je peux expliquer un peu comment Karlo sur l'ensemble que j'ai dit avant, et qu'elle est là. Ici, là, 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 Karlo est là sur l'élève. Mais après, comme à dire, Karlo, ce frère qui s'est arrivé, il y a un jumeau, ce maman. Il y a un petit petit garçon, Michele et Francesca. Là, nous n'avons pas à l'élève là. Ici, ce frère qui s'est dormi, Francesca, là, Michele, ce frère qui s'est là, jumeau. Et voilà, ça fait qu'il est toujours présent, ça, comme à dire. Ça, la table là, tu es présent. Ça, tu es présent, ça fait que j'ai une photo là où j'ai fait pour Karlo. Ça fait que j'ai une photo là ici. Ça, ici, tu es présent. Ça, Saint-François, ça, assis ici. Et tu es dans sa carte là. Et après, ça fait que j'ai une photo là. Et après, ça fait que j'ai une photo là pour que j'offre rien. Ça, c'est là. C'est une photo qui nous dit qu'on n'est pas ici, là. Oui, c'est ici. Là où, Saint-François, c'est intéressant. Ça, avant qu'elle ait décédé. Comme à dire, ça passait sur la santé. Tu peux, jour en jour, pas tellement longtemps. Et tu peux détériorer. Et donc, ce qui est arrivé, étant là, comme à dire, étant endormi là pendant deux, trois jours. Là, là, j'ai commencé à pleurer. J'ai trouvé un peu d'hémorragie, d'une tasse dans l'église, dans son pied. J'ai commencé à pleurer. Là, j'ai dit que j'avais pas besoin de pleurer. Et parce que, comme à dire, tout ça, il y a une souffrance. J'ai offert ça pour les papes, l'église, et tout ça, pour l'église, les papes et le Seigneur. Comme ça, les papes sont dans le purgatoire, les papes sont dans le paradis. Et après, il y a des désirs qui l'ont dit, qui, comme quoi, après la mort, ont été assisés. Et ça, c'est une dernière parole qui l'ont dit. Après, une autre parole un peu plus importante, qui, quand nous nous sommes transportés, nous nous sommes amenés depuis ici, dans l'hôpital, quand nous nous trouvons un peu, ça commence à changer sur la santé, puis il n'est plus pas bon, jour en jour. Là, là-bas, ils ont accepté dans l'église. Ils ont dit à maman, moi, je suis vivant ici. Et, comme je disais, moi, je suis venu à un servo de Dieu, un servant de Dieu. Là, moi, je suis venu à un Vénérable. Après ça, moi, je suis venu à... Beato. Là, je suis venu à la prière de la canonisation. Après ça, je suis venu à un Saint. Alors, tu finis ça avant le mort. Et nous, tout est présent, je suis venu à moi, je suis venu à un infirmier dans la salle, je suis venu à son maman, je suis venu à un parent, tout ça là-bas. Et ça, moi, je peux dire, je suis venu à l'île, comment il était. Carlo, tu finis d'être, je suis venu à ça. Je ne sais pas dire, mais peut-être, il peut finir vivre ça, tout. L'année prochaine. On va regarder notre programme spécial Toussaint 2024. On parle de la sainteté, et cela à travers le témoignage, le modèle de Carlo Acutis. Qu'est-ce qui vous a marqué dans... Quels sont les traits de caractère de la vie de Carole qui vous ont le plus boulevé, d'être bouleversée ? Oui. Alors, toute sa vie m'a bouleversée, mais c'est surtout son grand amour qu'il avait pour Jésus dans l'Eucharistie. C'est ça qui m'a beaucoup interpellée, parce que ma vie, mon chemin avec le Seigneur a pris un différent tournant. Et le fait que depuis sa première communion, en sept ans, à partir de ce jour-là, il est parti à la messe tous les jours et à l'adoration tous les jours, et qu'il disait qu'il n'y a pas besoin d'aller loin. pour aller voir Jésus, qu'on était plus fortunés que les disciples qui ont suivi Jésus il y a 2000 ans, parce que si on voulait voir Jésus, il suffisait d'aller à l'église d'à côté, et il est là présent. Moi, c'est ce qui m'a le plus impactée, et aussi son grand amour pour les autres. Le fait qu'avec son argent de poche, il pensait toujours aux autres, il allait acheter des petits duvets pour donner à ceux qui habitaient sur la rue. Il y a des fois, il ne dînait pas, et il a emmené son dîner une portion à ceux qui étaient en barre de chez lui sur le chemin. Vraiment, cette vie désintéressée de lui-même, et ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est qu'on pouvait s'identifier à lui. Ce n'est pas comme si c'était un... quelqu'un de... il y a 100 ans de ceux-là, un prêtre, un religieux, c'est quelqu'un qu'on peut s'identifier, c'est un jeune qui partait à l'école, qui aimait les jeux vidéo, qui aimait jouer au football, il aimait les animaux, enfin, quelqu'un de normal, de banal quoi. Mais il avait en plus grand grand amour pour Jésus, et c'est une invitation à prendre le même chemin, et on peut se retrouver en lui. Et Valdo, comment tu réagis à ce que Francesca a dit ? Alors, moi, ce qui est plus touché, c'est que je suis là pour le monde, je pense à l'autre, c'est une affaire bien rare, à se dire, et même moi, en tant qu'un jeune, je ne peux pas dire pour moi, mais, comme on pourrait dire, la foi, la foi, il y a une grande affaire. Avec la foi, nous avons fait un miracle. Avec la foi, c'est une parole, qui m'ont gagné depuis mes regrets. Avec la foi, nous avons fait un miracle. Alors, quand j'ai fait un miracle, je suis content de vivre. Je prends un simple exemple, je suis content de vivre, mais est-ce que je peux faire une balance, vivre avec le Seigneur, ou je peux rendre dans un monde tant que j'ai beaucoup. Mais quand j'ai fait un miracle, je suis content de vivre. 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 Mais, pour découvrir l'amour bon Dieu, il y a des affaires qui interpellent ça. Et comme je le disais dans une parole, nous tous n'est origineux, original, mais quand nous mons, nous mons copie. C'est une parole, il sera faux. Quand nous mons, on n'est pas authentique. Voilà. Quand nous mons, il y a une parole, il sera faux. Et ça, les gens qui ont, pour vivre là, malgré cette maladie, ils pensent à l'autre comme ça. Ils pensent tout. Il y a des gens qui sont malades, car il y a des gens qui sont plus graves, il y a des maladies plus graves, il y a des maladies moins graves, il y a des maladies, il y a des guérisons. Mais ils prient pour les gens qui sont malades aussi. Quand ils prient pour eux aussi. Mais ils pensent ça. Alors c'est un esprit de Dieu, comme je le disais, compassion. Un esprit de compassion pour les gens. Et c'est ça qui peut diminuer, c'est-à-dire dans beaucoup, dans beaucoup de gens qui peuvent diminuer. Comme je le disais, je prends l'exemple, un homme aussi capable de diminuer, mais il y a des gens qui ont besoin, il y a des gens qui ont diminu. Ça dépend. Mais avec Zézy, comme en Corleaux, tout possible. Et puis il y a une image peut-être, ça parle de ta jeunesse, c'est la première fois, enfin moi je n'ai jamais vu ça, si c'est visible, Corleaux est représenté, il repose, il est vêtu de jean. Oui. Il est en jean, c'est quand même pas rien. Et basket. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça représente que la sainteté est pour nous tous. Il ne faut pas forcément avoir un habit de moine, ou de religieux, et que vraiment, je trouve que c'est une invitation pour les jeunes à suivre ce chemin. Le fait qu'ils soient en jean et en basket, ça invite tout le monde à dire, mais regardez, c'est la sainteté, elle est pour nous tous, pour vous tous les jeunes. Oui. Et d'ailleurs, une chose qu'il disait souvent, c'est de faire confiance à son ange gardien, et que notre ange gardien devienne comme notre meilleur ami. Oui. Alors on va ouvrir de vos chapitres dans ce programme, puisqu'il y a aussi d'autres choses à dire sur Corleaux, notamment, on va dire, sa ferveur, sa dévotion pour 5% d'assises. Et dans sa chambre, on l'a vu, il y a beaucoup de références à Saint-François-de-Assise. On va justement se rendre dans cette ville qui est située au cœur de l'Italie, qui est entre ciel et terre, car sur une colline, c'est le propre de cette ville d'Assise, une ville de paix, où repose donc Carlo Apputis à l'ombre de Saint-François-de-Assise. Donc reportage. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Nous sommes à Assise, dans cette ville exceptionnelle, qui est entre ciel et terre. C'est le cas de le dire, puisqu'ici, c'est le chef-lieu de Saint-François d'Assise, un grand saint de notre église, qui continue à nous édifier. C'est ici que nous nous retrouvons pour visiter à la fois Saint-François d'Assise, mais également Carlo Apputis et d'autres saints qui sont ici, dans cette ville, dont les églises sont consacrées à ces hommes et ces femmes qui ont crié Jésus-Christ sur les routes du monde. Nous sommes ici, près de la basilique de Saint-François d'Assise. Il y a une basilique majeure et mineure. On va faire une petite visite. Et c'est l'occasion aussi pour nous d'évoquer combien ce lieu exceptionnel qui accueille beaucoup de touristes, et c'est le cas en ce moment, ce lieu continue d'entraîner les personnes dans une ascension, à regarder vers les réalités d'en haut, comme Saint-Paul nous le disait dans son exhortation à la suite de Saint-François d'Assise et de Carlo Apputis. On y va donc pour cette petite visite. Peu importe le temps, peu importe l'âge, peu importe l'histoire, mais la sécurité est encore possible. Et donc, c'est possible pour eux, mais c'est possible aussi pour nous qui les avons comme réalité pour retracer notre histoire, revivre notre présent et relancer notre avenir. Quand on prend par exemple la basilique de Saint-François, la plupart de ceux qui viennent sont intéressés par l'art, parce que l'art, c'est l'expression vraiment de l'art gotique et tout ça. Donc, finalement, ceux qui vont visiter la basilique et la basilique. C'est bon. Merci. 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 Nous sommes dans le sanctuaire, le sanctuaire du dépouillement où Saint-François d'Assise s'est dépouillée avant de s'offrir à Dieu. Eh bien, c'est ici qu'est inhumé depuis quelques années le Saint-Carlo Acutis. Nous sommes au plus près de lui. Nous allons nous recueillir auprès du Saint-Ernôte et nous prions à toutes vos intentions. pour nous, pétendants, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marie, Maria, salut des infirmiers, Regina de la famille. Nous sommes au plus près de la famille. Nous sommes au plus près de la vie. Alors, comment nous avons un sein ? C'est de faire confiance. Faire confiance à ceux qui vont nous dire à nous. La paix intérieure, c'est une affaire qu'on a besoin et on a l'air dans nous. Comment nous avons l'air ? Ce n'est pas facile, en fait. Ce n'est pas facile parce qu'on a besoin de vivre dans le monde et qu'il y a beaucoup de problèmes. Par exemple, quand il y a un journal même, nous trouvons, quand nous écoutons Facebook, par exemple, quand nous avons servi à l'internet, nous avons dit que nous avons vu Facebook, nous avons fait un accident, un violon. Mais quand nous avons interpellé, nous avons servi à l'autre façon. L'autre façon, c'est de partager ce qui est dans l'internet, dans notre mission, parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes qui ne sont pas liés à l'internet, mais moi, des fois, quand j'ai une difficulté, je peux m'occuper à l'internet, et là, je peux lire l'internet. Mais Facebook, même TikTok, il y a beaucoup de vidéos, beaucoup de paroles qui mettent, par exemple, il y a une somme qui écrit, qui dit. Mais pour nous, quand on vit en sain, nous devons appeler à être sains, comment tu dis ? Mais nous devons appeler à nous, après qu'on vit la volonté du bon Dieu. Francesca, Francesca. Oui. Être sain, il y a une boxe aujourd'hui. Alors, c'est pas facile. C'est pas facile même pour nous, chrétiens, qui cultivons, qui avons une relation avec le Seigneur. C'est quand même difficile, la dernière fois, de garder la paix, même dans la famille. Et pour moi, un encre qui m'aide à garder la paix, c'est vraiment ma discipline avec le Seigneur. C'est dans la prière, c'est même dans des moments déserts, la volonté de choisir de ne pas sortir de cette paix ou de ne pas réagir d'une mauvaise façon. C'est une force que je vais retrouver en passant du temps avec Jésus. Et Carlo est un grand exemple pour ça. On peut voir dans sa vie qu'il a toujours été humble, il a toujours pris la place des plus petits. Et j'aime bien aussi dire qu'en lisant la vie de Carlo, la paix n'est pas forcément rester tranquille. Mais il y a un exemple qu'on voit dans la vie de Carlo où il y a un grand frère qui faisait deux mineurs avec son petit frère, où Carlo l'a pris et l'a tiré de la maison et lui a dit que ce n'est pas une attitude à avoir. Et ça a été fait dans la paix et l'amour, ça n'a pas été fait avec des coups de poing et tout ça. Mais la paix est une décision et la force de trouver la paix, c'est dans la parole de Dieu et c'est lui qui nous donne ça. De nous-mêmes, qu'est-ce qu'on peut faire finalement de nous-mêmes ? On voit que Carlo a quand même souffert, vous l'avez dit plus tôt. Est-ce que la foi aussi, est-ce que vous comprenez cette foi qui parfois aussi passe par la souffrance ? Est-ce que vous pourriez nous parler de cela ? Est-ce que ça vous rejoint aussi dans votre vie de tous les jours ? On va conclure avec ça. Oui. Ce n'est pas facile pour moi, mais en voyant Carlo, Carlo m'a donné une grande confiance de vivre les événements, même quand elles sont des souffrances, comme il a vécu, dans la paix et la confiance. C'est ce qu'il nous apprend aujourd'hui, nous montrant que Dieu est au contrôle de tout et que même des événements difficiles, on peut toujours faire confiance à Dieu parce qu'il est toujours maître de tout ça. C'est ce que j'ai appris avec la vie de Carlo. Quand nous m'en sommes avec la foi, nous vous entendons qu'il peut y avoir une persécution. L'image qu'il nous apprend, c'est qu'il y a des choses qui sont critiques. Quand tu peux faire bon même, parce qu'il n'y a pas d'abord, quand tu peux faire bon même, mais même si tu as critiques, même si tu as condamné, mais ce qui nous peut vivre actuellement, nous pourrons faire bon même, mais nous pourrons critiques. Mais c'est un peu même une souffrance qu'il ne faut pas reconnaître ce qu'il y a dans nous. Nous avons une de nos autres, une parole aujourd'hui, une parole demain, mais nous pourrons critiques nous-mêmes. C'est un affaire qui nous fait rester tout autant positif et rester fort avec le Seigneur. Priez. Merci François Ntjeska et Rivaldo pour votre participation à cette émission sur la Toussaint, du fait qu'il nous a invité à regarder les saints d'hier et d'aujourd'hui et qui nous invite aussi à devenir des témoins parce que c'est ça qui est le plus important. Alors nous avons parlé beaucoup de Carlo Acutis, il y a ce livre, Le secret de mon fils écrit par sa maman. Donc sur Internet, il y a beaucoup, beaucoup de recueils sur la vie de Carlo qui continuent de prier pour nous. Donc nous invitons les jeunes, les moins jeunes, les parents, surtout les Mauriciens, puisque Carlo a rencontré la route d'un Mauricien, a rencontré l'île Maurice, sa culture, aussi sa nourriture. Donc c'est pour vous dire. Donc c'est un chemin, un chemin que nous empruntons. Nous espérons que vous avez eu de quoi, comme si vous nourriez, pour continuer cette route ensemble et bien sûr, continuer à s'entendre tenir sur cette émission, vous vous retrouvez là, sur les réseaux sociaux, sur les podcasts. Donc vous continuez ensemble cette belle route sur les chemins de la foi. Bonne soirée, très bon moment sur les chaînes de la MBC. À très bientôt pour un nouveau programme avec le diocèse du corps de l'Église catholique à l'île Maurice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada